Bonjour à toutes, je suis hyper contente de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler couture et notamment couture maillot de bain. J'avais envie de vous retracer un peu mon parcours en couture maillot de bain. Vous savez que je couds depuis des années maintenant. J'ai lancé mon blog en 2016 et j'ai commencé à coudre cette année-là. Et en fait depuis 2018, chaque année ou presque, j'ai essayé de coudre un maillot de bain. Du coup je me disais que ce serait intéressant pour certaines d'entre vous, notamment celles qui veulent débuter la couture de ce type de projet, de peut-être avoir une idée, un aperçu des difficultés que j'ai pu rencontrer pour ces différents projets. Et puis vous présenter tout simplement ce que j'ai réalisé avec des finitions plus ou moins abouties. Mais voilà, l'idée c'était vraiment de vous présenter tout ça. Le premier projet maillot de bain que j'ai réalisé, c'était en 2018. J'avais envie d'un maillot de bain culotte taille haute avec un maillot bandeau qu'on attache, qu'on noue au niveau de la poitrine. J'étais déjà très fan de ce type de maillot de bain à l'époque, mais bon, c'était pas encore la mode. Moi j'adorais, donc vous allez voir, les formes se ressemblent un peu au fil des années. Mais moi voilà, il y a des styles de maillot de bain que j'adore et ça, ça en fait partie. Du coup j'étais partie sur une culotte d'un patron Burda qui était hyper cool, hyper bien coupée. Moi je l'avais juste un peu rallongée pour qu'elle convienne à la longueur que je souhaitais. Et pour le bandeau, du coup j'avais réalisé un petit tuto sur mon blog pour pouvoir le réaliser. C'était un tuto très simple où on nouait du coup sur le devant. Et le tissu était doublé. Donc le premier achat que j'ai rencontré pour ce projet couture, c'était clairement le choix des matières. En fait dans la couture maillot de bain, le choix des matières c'est hyper important. D'ailleurs pour tout projet, mais je trouve encore plus pour la couture maillot de bain. Puisqu'il faut vraiment trouver des lycra qui sont de bonne qualité, qui sont épais, qui sont un peu gainants pour bien mettre en valeur vos formes. Et il faut aussi choisir de la doublure. Moi pour ma culotte du patron Burda, je n'avais pas choisi de doublure. Ce qui fait que je pouvais le porter, ça allait, le lycra était quand même bien opaque. Mais dès que je me baignais, en revanche comme c'était du blanc, on voyait tout. Donc voilà, ça c'était le premier échec. Clairement, je ne me suis baignée qu'une fois avec en fait parce que je me suis rendu compte que c'était totalement transparent. Heureusement c'était dans une piscine, donc c'était pas gênant. Mais voilà, c'est pour vous dire en fait que le choix des matières pour un maillot de bain est très important. Donc choisissez un lycra de bonne qualité et visez aussi une doublure. Choisissez des patrons qui proposent une doublure dans le montage. Ça sera beaucoup plus confortable et aussi ça sera beaucoup plus durable dans le temps. Pour le choix des matières, je vous conseille d'aller sur des sites internet qui proposent un onglet lingerie, un onglet maillot de bain, voilà, qui vraiment se dédient à ce type de matière-là. Tout simplement parce qu'ils auront fait un peu le... comment dire le... Ils auront fait le tri pour vous sélectionner des matières qui valent le coup et qui sont qualitatives. Et la couture maillot de bain c'est quand même assez complexe, c'est long. Donc si vous vous retrouvez avec un maillot de bain avec une matière vraiment pas qualitative, c'est dommage. Donc je vous conseille vraiment de faire ça. Vous pouvez aller chez Mercerine qui propose une catégorie maillot de bain. Vous avez aussi Prêtis Mercerie, vous avez Liss Taylor. Il y en a plein, donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Le deuxième projet couture, je l'ai réalisé en 2019, c'était le maillot de bain Ursula de Make My Lemonade. Donc le premier je ne vous l'ai pas présenté parce que je m'en suis séparée. Et le deuxième je l'ai encore. Donc j'avais réalisé ce patron gratuit Ursula, qui est un patron Make My Lemonade. J'adore Make My Lemonade, donc je m'étais dit je vais coudre le maillot de bain. Et j'étais partie sur un tissu de chez Prêtis Mercerie, qui était un tissu lycra à paillettes. Et il y avait la doublure qui allait très bien avec, donc je m'étais fournie totalement sur le site. Donc j'ai réalisé ce maillot de bain là. Je vous le montre, je vous montrerai peut-être plus en détail dans des plans un peu zoomés. Je trouve que la forme était très jolie. Vraiment le bandeau est très mignon, la cuvette est toujours taille haute, donc c'est très mignon aussi. Donc là en revanche, la difficulté que j'ai rencontrée, c'était que... Alors, sur mon modèle, il y avait déjà de la couture de fronces. C'était le deuxième maillot de bain que je réalisais. Clairement, coudre des fronces sur un tissu aussi fin et aussi extensible, c'était pas une bonne idée. Donc ça c'était la première erreur. Deuxième erreur, c'était que je ne savais clairement pas poser de la laminette. Donc j'ai voulu renforcer toutes mes coutures en posant de la laminette, mais voilà, impossible de tirer dessus de manière uniforme. Enfin, je ne savais pas faire à l'époque. Et du coup, je me suis retrouvée avec des choses qui gondolent, des coutures qui gondolent. Donc vous voyez bien la culotte, elle n'est pas du tout régulière. Donc une fois portée, une fois que tout est bien tendu, ça va. Mais quand vous le voyez comme ça, le maillot de bain, ça a l'air d'un chiffon, quoi. Donc là, c'était pas idéal. Et du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que certes, je ne savais pas poser de laminette et le tissu était beaucoup trop fin pour moi. En revanche, j'ai choisi un patron gratuit. Et dans ce patron gratuit, il n'y avait du coup pas du tout d'explication, ou très peu d'explication sur la couture du lycra, la couture maillot de bain en tant que telle. Donc, je n'ai pas eu de conseils. Moi, je ne me suis pas renseignée au préalable. Je suis restée têtue comme une mule. Je suis restée dans mon idée de me coudre un maillot de bain, mais je ne me suis pas renseignée plus que ça. Et du coup, je me suis retrouvée avec un maillot de bain qui gondole dans tous les sens. Donc, ça m'aura servi de leçon, puisqu'après, je me suis un peu plus renseignée sur la manière de poser de la laminette, etc. J'ai vu pas mal d'infos sur Internet. Et j'ai un peu plus progressé pour le maillot de bain d'après. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, le maillot de bain d'après, je l'ai cousu en 2021. 2020, c'était une année où je n'ai pas cousu de maillot de bain. Je crois que je ne partais pas en vacances cet été-là, donc je ne m'étais pas motivée à coudre un maillot de bain. Mais en 2021, j'ai craqué sur le tissu de la collection de Lee Stelor. Et j'ai réalisé son patron, Hello Sunshine, que j'avais adoré. Donc, le tissu, c'est un joli tissu fleuri, comme ça, qui ressemble un peu à un Liberty style aquarelle. On est sur des tonalités de bleu, de rose, du jaune. Il est très très joli, très chic comme motif, je trouve. Donc là, le maillot de bain était vraiment chouette. Franchement, j'ai adoré. C'était vraiment style bikini. Je vous montre le haut. Donc, le haut, voilà, c'est un petit bikini comme ça, triangle. Donc là, j'ai adoré le patron. Lee Stelor, elle propose chaque année des nouveaux tissus maillots de bain. Il y a un vrai savoir-faire. Des matières, voilà, des jolies matières, en fait. Elle sait proposer des jolies matières. Donc là, là-dessus, j'étais hyper contente. Le montage est vraiment super cool. Il est entièrement doublé. Voilà, on a des coutures qui ne sont pas apparentes, à part, évidemment, les bords de chaque pièce. Mais franchement, c'était super chouette. Les bretelles sont doublées. C'était super bien expliqué. J'ai passé un moment vraiment chouette. Et là, le seul problème que j'ai rencontré, c'est un peu dû à ma déconcentration. Ou au fait que, voilà, des fois, je veux faire peut-être trop vite. Et du coup, ça ne marche pas. Et là, en fait, l'erreur que j'ai fait, c'est que je n'ai pas découpé la laminette au taille indiquée sur le patron. Moi, tout bêtement, j'ai découpé la laminette de la même longueur que chaque endroit où je voulais la poser. Du coup, ce qui ne va pas, parce qu'il n'y a pas d'effet d'élasticité. Et lorsque je... Voilà, quand vous voyez le maillot de bain comme ça, il n'est pas hyper régulier. Il gondole, là encore. Il faut vraiment qu'il soit serré sur mon corps pour que ce soit assez joli. Donc, sur la culotte, ce n'est pas trop gênant. Parce qu'il y a des nœuds sur les côtés et que, du coup, je peux serrer à ma guise. Et par contre, sur le haut, malgré le fait qu'il y ait des nœuds, ça se noue dans le dos et ça se noue au derrière, du coup. En fait, au niveau de la poitrine, ici, ça a tendance à bailler un peu. Du coup, ce n'est pas très harmonieux. Donc, voilà. Ça, c'était pour vous parler de mon troisième maillot de bain où, du coup, j'ai rencontré ce type d'échec-là. Globalement, on est toujours sur la pose de la laminette qui est compliquée. Et en fait, il m'a fallu regarder des vidéos sur YouTube et lire et me renseigner encore plus sur cette fameuse pose de laminette. Parce que ce n'est pas si simple que ça. Et ça, en fait, ça demande de l'entraînement, même si on comprend la manière dont il faut la poser. Ça demande quand même de s'entraîner et d'essayer vraiment plusieurs fois avant de passer à votre projet définitif pour avoir quelque chose de régulier et de sympa. Donc, comme quand on pose un élastique en lingerie, en fait. Voilà, il y a plein de petites techniques pour que ce soit bien réparti, que ce soit posé harmonieusement. Là, c'est pareil. Et donc, dernier maillot de bain. Donc, c'est le maillot de bain que j'ai réalisé cette année pour l'été 2022. Et celui-ci, c'est vraiment le premier maillot de bain dont je suis très fière, qui a des finitions vraiment parfaites. Mais avant de réaliser quelque chose de vraiment parfait, j'ai eu un petit, aussi un petit souci, on va dire. En fait, au début, j'étais partie sur la couture du maillot de bain ferré de Apolline Patterns. Donc, j'imagine que vous connaissez Estelle. Et en fait, elle a sorti du coup son maillot de bain récemment, que j'ai trouvé très joli. Elle le portait à la plage. Voilà, je trouve ça très 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 joli sur elle. Et du coup, je me suis dit que j'allais me lancer là-dessus. Alors, premier hic, le haut, c'est un haut balconné, donc assez technique. Et j'ai clairement pas le niveau pour le faire. Mais je me suis dit, je me challenge un peu, peut-être que ça va passer. Estelle avait fait des stories et avait expliqué que c'était un patron, qu'elle, elle ne maîtrisait pas spécifiquement le patronage maillot de bain. Mais qu'elle s'était fait accompagner du coup d'une professionnelle pour réaliser quelque chose de professionnel. et elle disait aussi qu'elle avait réalisé ses premiers maillots de bain balconnés comme ça, pour ce tuto-là, pour ce patron-là. Donc je me suis dit, si elle y arrive, moi je dois pouvoir y arriver. Bon. Je me suis lancée dans la couture du balconné. Tout s'est très bien passé, c'est très très bien expliqué. La vidéo pas à pas d'Estelle est très claire. Donc j'ai réussi à réaliser le balconné. Je vous le montre. Et en fait, le seul problème que j'ai rencontré, vous voyez, il n'est pas terminé. C'est que lorsque j'ai attaché les bretelles pour pouvoir avoir un semblant d'essayage sur moi, en fait, lorsque je l'ai mis sur ma poitrine, je me suis rendue compte que c'était pas du tout harmonieux, que je trouvais ça pas joli sur moi. En fait, je pense que c'est clairement dû à l'entre-seins, la pièce d'entre-seins qui est trop écartée. Moi j'ai déjà la poitrine qui est pas mal écartée. Et du coup, ça fait quelque chose de pas joli sur moi. Je trouve que c'est pas harmonieux. Et ça fait un peu m'émerge. Donc c'était pas le style de maillot de bain que j'imaginais sur moi. Pourtant sur la salle, je le trouve vraiment très joli. Je trouve que c'est hyper chouette sur sa poitrine et tout. Mais moi comme j'ai peu de seins et que j'ai la poitrine qui a tendance à partir vers le côté, sur moi, je me trouvais pas belle avec. Je trouvais que c'était pas joli. J'ai essayé d'ajuster tant bien que mal. Ça me branchait pas. J'ai pas fait de toile évidemment. J'aurais dû faire une toile mais j'en ai pas fait. J'avais pas envie de tout défaire, de tout refaire. C'est un modèle qui est assez complexe. J'avais déjà cousu je pense au moins 4 heures pour réaliser ça. Du coup, ça m'a un peu saoulée et je me suis dit je change de haut. Et je vous en parlerai du coup tout à l'heure. Mais là, je vais passer à la culotte qui est du coup toujours la culotte du maillot de bain ferré. Et donc là, la culotte, elle est vraiment super chouette. Elle est très très belle. Vous voyez les finitions sont canon. A l'intérieur, c'est entièrement doublé. Et on a une pose de laminate du coup qui est prise entre la doublure et le maillot de bain. Du coup, ça fait des finitions... Voilà, on n'a pas de fils apparent qui viennent gratter la peau ou quoi. On n'a pas de laminate apparente. Tout est à l'intérieur. En fait, tout se passe à l'intérieur. Donc j'ai trouvé le montage hyper intéressant. C'était super chouette à réaliser. Et je suis super contente parce que la culotte me va très très bien. Donc on est toujours sur une culotte taille haute. Elle est à un poil échancré mais pas trop. Vraiment, elle fait une super silhouette. Elle cache bien le petit ventre qu'on peut avoir. Voilà, si vous avez un peu de ventre, moi j'en ai un peu. Et je trouve que c'est très féminin. C'est très chouette niveau silhouette. Donc je recommande la culotte du maillot de bain ferré. Le balconnet, moi, ça n'a pas été un échec pour moi. Mais sans doute que pour vous, ça peut être très joli aussi. En revanche, je ne vous le recommande pas du tout si vous débutez. Il ne faut pas que ce soit votre première culotte pour votre premier haut de maillot de bain. Et pour le haut, du coup, je me suis dirigée vers le haut Monroe. Je vais récupérer le nom. C'est Eclipse Studio Lingerie qui fait ça. Et c'est un patron gratuit. Donc c'est un haut qui est vraiment tout simple. Qui se porte de manière différente. Vous avez plein de façons de le nouer en fait. Et moi, j'ai réalisé du coup la... Enfin, je le porte version bandeau comme ça. Donc, c'est un bandeau qui est doublé. Vous pouvez doubler avec un tissu doublure. Mais comme on le noue au dos, moi, j'ai choisi de le doubler dans mon vrai tissu. Pour pouvoir avoir un nœud qui tombe bien derrière. Et qui soit joli aussi dans les deux sens quoi. Et ce que je voulais vous dire, c'est que... Alors moi, j'ai choisi de le nouer comme ça. De faire un petit cercle au milieu avec un petit nœud. Et de le porter, voilà, style bandeau. Mais ce qui est super cool avec ce patron, c'est que vous pouvez, du coup, le nouer comme ça, par exemple. Et le porter avec, voilà, les bandeau qui partent vers le côté. Vous pouvez aussi le porter plus style bikini. Comme on a l'habitude de voir avec les deux bonnets comme ça. Et le lien qui est plus fin noué dans le dos. Je vous montrerai, je vous ferai des petits essayages tout à l'heure. Mais du coup, voilà, je trouve que c'est un patron qui est super simple. Vraiment super facile. Il est gratuit pour le coup. Mais très bien expliqué. De toute façon, il est tellement simple qu'il n'y a pas besoin de 12 000 explications. Et franchement, il fait vraiment, vraiment le taf. Enfin, moi, je suis très, très, très contente d'avoir cousu ce haut. Et avec la culotte taille haute, je trouve que ça fait un ensemble qui est très, très joli. Et c'est hyper harmonieux sur la silhouette. Voilà, je trouve ça très féminin pour bronzer. C'est super pratique aussi. Donc franchement, je suis trop contente de cette version de maillot de bain là. D'ailleurs, j'avais trop envie de m'en coudre un autre en tissu vichy. Mais je n'en ai pas trouvé. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire avant de partir en vacances. Je pars début septembre. Mais j'ai quand même pas mal de travail en ce moment. Donc je verrai. Mais franchement, c'est un super patron à réaliser si jamais vous avez envie de débuter en couture maillot de bain. Pour le coup, je vous recommande tout à fait. Moi, la seule modif que j'ai faite, c'était donc d'utiliser du tissu doublure pour le dos. Et j'ai inséré de la laminette sur toutes les coutures du maillot de bain. Exactement comme Estelle le préconise pour la couture de la culotte. J'ai trouvé que c'était un montage qui était hyper intéressant. Et ça vient renforcer, ça vient tenir en fait. Donc je trouve ça super chouette. Donc voilà ce que j'ai fait pour ma couture maillot de bain. C'est quoi ? C'est quoi ? Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Si jamais vous avez des questions sur la couture maillot de bain, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Je n'ai pas une expérience incroyable dans la couture maillot de bain comme vous l'avez vu. Mais chaque année, en fait, je prends plaisir à apprendre de nouvelles choses. Ça prend du temps. C'est des projets où il faut se dire, bon, je me donne une matinée, je me donne une journée pour bien analyser le patron. Pour bien analyser comment on coût ce type de matière-là. Mais une fois qu'on réussit à avoir un modèle qui nous plaît et qui nous va, franchement c'est hyper satisfaisant. En tout cas, si vous vous lancez, n'hésitez pas à me donner vos idées de projets, vos réalisations. N'hésitez pas à me les envoyer aussi. Je serai hyper contente d'avoir vos avis sur des patrons et pour pouvoir en tester d'autres. Si c'était approuvé de votre côté, je me dis que ça peut être chouette aussi de mon côté à moi. Autant partager les bons plans. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, évidemment. À partager si ça vous tente aussi. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Bye bye !